La déclaration des députés et députés de Brampton-Brandt. Merci, Monsieur le Président. Comme plusieurs d'entre vous le savez, ma circonscription de Brampton-Brandt accueille un mouvement des cadets qui est très impliqué. Il y a les cadets de l'air, cadets de l'armée, ainsi que le corps des cadets de l'amiral Lee. Aujourd'hui, les cadets choisis par leurs commandants sont ici. Ils ont été choisis pour leur dévouement envers leur collectivité. Les cadets sont en pleine formation depuis la dernière année, suite à deux ans et demi de formation hybride. Les cadets qui sont retournés à l'entraînement ont montré qu'il semblait tellement facile de le faire, de retourner à l'entraînement complet. Pour les cadets de l'air, le caporal et le sergent sont ici avec Selina Corner. Les cadets de l'armée royale, Kerry Jorgensen et Egan Russell, avec Captain Judge Jenny. Ici, pour la Navy League du Canada, nous avons Alyssa Bartlett, ainsi que cadets Nathan Larnett, avec leur commandant le lieutenant Richard Carpenter et Selina Barnard. Les cadets, chers cadets, nous vous saluons, nous et la population, pour votre bon travail et votre contribution à Bramford-Brandt. Merci. Déclaration des députés. Déclaration des députés. Déclaration des députés. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, j'ai renseigné la Chambre de trois événements qui se sont produits près d'Inglehart sur l'autoroute 11. La collision frontale, un camion qui a forcé un autobus à se prendre le fossé et qui a quitté et qui a fui la Seine. Samedi, j'ai publié une vidéo. Un camion de transport a dépassé un autre avec une autre voiture qui était très visible et a poussé cette voiture hors de la route. Cela se produit sur nos deux voies, sur notre autoroute transcanadienne à deux voies. J'implore le gouvernement, travaillons ensemble, afin de nous assurer que tous les conducteurs de transport, tous les conducteurs aient la bonne formation et que les conducteurs agressifs soient interdits de la route. Même chose pour les compagnies qui les embauchent, on sait que ça se produit, ça se produit, ça se produit à chaque jour, quatre fois en un mois, juste à l'extérieur de mon village natal. On ne peut pas laisser cette chose se produire parce que la prochaine fois qu'il mourra, ce sera de notre faute parce qu'on sait que cette situation se produira. Merci, Monsieur le Président. Le 6 mai à 6 heures, j'ai tenu un événement de visionnement du couronnement à la Légion locale de ma circonscription. C'est incroyable d'avoir la communauté se réunir pour ce moment historique. Ceux qui sont fascinés, on a vu les chapeaux, on a vu les sourires sur le visage de tous. J'ai apporté des scones ainsi qu'une quiche du couronnement qui ont aidé au sourire. Le service était aussi incroyable, la messe, c'était le prêtre Justin Albream qui était là pour faire cette messe. Nous avons vu la mise en place sur le trône, les hommages qui ont été rendus. Ce que j'ai bien aimé, c'est l'épée des offres qui représente la récompense du bien et la punition au mal. Le roi s'est levé et on a attaché cette épée à sa taille. L'arche-bishop a dit, avec cette honga, on ne pourra jamais enlever sa volonté. L'Esprit-Saint nous mène à l'amour, à l'action. Que Dieu bénisse notre souverain, longue vie au roi. Merci. Déclaration de député. Député de Niagara-Saint. Merci Monsieur le Président. J'aimerais reconnaître l'incroyable travail de certains élèves de ma circonscription. à l'école Elvis Cavell. Ils ont fourni 400 sacs de fruits et légumes frais à des familles de la région, en collaboration avec Centraide. En février, ils ont fourni près de 800 livres de fruits et légumes et ont dépassé leur record le mois suivant, avec 1200 livres qui ont été livrés. Le programme a commencé. On a réalisé que dans les épiceries, il est difficile d'obtenir des fruits et légumes frais à bas prix. Et ce programme permet de fournir des fruits et légumes frais à des familles dans le besoin. Un merci tout spécial à tous ceux qui sont impliqués dans le public dans ce programme, incluant Alison Edward, le directeur Robin Schibble, Ashley Doyle de Centraide, ainsi que les élèves de Edith Kadel. J'ai bien hâte de voir le prochain événement, le 11 mai et le 8 juin. Merci. Merci. Déclaration de député, député de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Le 30 avril, j'ai eu le plaisir de me présenter à une cérémonie de remise de prix organisée par la Légion 314, une des incroyables légions qui sont installées dans ma circonscription. Ces programmes éducatifs jeunesse jouent des rôles essentiels à Carlton et encouragent le souvenir auprès des jeunes, non seulement à Ottawa, mais au Canada. Ces prix qui ont été remis aux 25 personnes de ma circonscription représentent l'excellence dans ces programmes. Toutefois, pour compléter leur travail, il y a beaucoup de travail à faire. Il faut écrire un poème ou un essai sur ce qu'ils ont créé, établir un pont entre le monde d'aujourd'hui et l'histoire canadienne. Ces moments qui ont défini notre nation ont été établis par des générations de héros, qui ont fait en sorte que le Canada est devenu le meilleur pays au monde. Par ce programme d'éducation, nous enseignons non seulement à notre jeunesse le passé, mais on leur enseigne aussi à devenir les dirigeants de demain. Merci à Boydler, Lynn Charon, la Légion ainsi que les 25 étudiants qui aident à garder notre histoire vivante. J'ai été heureuse de remettre 25 certificats à ces jeunes afin de reconnaître et honorer leur bon travail. Merci. Merci. Déclaration de député, député de London North Centre. Merci, Monsieur le Président, de travailler sans penser à la récompense. C'est vraiment le centre du service. J'ai participé à un événement qui s'appelait « Color the Night Gold ». J'ai été avec Catherine Miller qui a envoyé plusieurs pétitions sur l'optométrie. J'ai aussi rencontré Catherine alors que je faisais du porte-à-porte. Lucas m'a raconté que les infirmières devraient être payées plus, qu'elles devraient pouvoir négocier de façon juste. Lucas m'a aussi dit, je cite, qu'il était contre les syndicats, mais que depuis le gouvernement Ford, il est devenu syndicaliste et que je pouvais passer le message au gouvernement. Bien, c'est fait. Les familles d'enfants qui sont atteintes du cancer vivent un parcours très difficile. Nous voulons aider les familles à partir du diagnostic, du traitement et au cours de la remise. Ce bon organisme aide à soulager le fardeau des épaules des familles et leur permet de se concentrer sur leur famille. Merci à votre service auprès de notre collectivité. Merci. Merci, déclaration de députés et députés de Brampton-Nord. Merci, Monsieur le Président. Je voulais prendre la parole ce matin pour soulever une question très importante, non seulement dans ma circonscription, mais je crois que c'est franchement un enjeu à l'échelle de la province. Il y a une voiture volée en Ontario à chaque 48 minutes. Plusieurs voitures ont été volées, mais nous avons vu une augmentation de 78 % entre 2014 et 2021. La région du Grand Toronto est tout particulièrement sujette à ce fléau. Les gens en ont assez. Les gens travaillent fort pour leur argent. La majorité des résidences chez moi ont une cour. Ils ne veulent pas se faire voler leur voiture. Ils veulent être en mesure de simplement stationner leur voiture dans leur cour. Le chef de police a décrit les conséquences du vol de voiture sur la sécurité publique comme étant un grand problème. C'est un grand problème dans la région du Goulton-Nord-Choux, mais partout en Ontario. Et c'est la raison pour laquelle nous agissons de façon décisive. Le solliciteur général a annoncé un investissement de 51 millions de dollars pour lutter contre le vol de voiture. Ainsi, nous essayons de démanteler les réseaux de gangs qui volent ces voitures. Nous voulons assurer une meilleure sécurité pour tous les propriétaires automobiles, diminuer le vol de voitures et mener les criminels à la justice. Il faut faire ce travail. Le député de Beaches Est-York, député de Beaches Est-York. Bonjour à tous, tout particulièrement Monsieur le Président. Alors que le député de Guelph fait peut-être un désaccord, je crois que j'ai la meilleure circonscription de l'Ontario. Nous avons différents événements environnementaux qui font la fierté de Beaches Est-York. En fait, semaine dernière, j'ai participé à la foire écologique organisée par une église, organisée par Marianne Walton et son équipe. Il y avait 35 vendeurs, exposants, orateurs qui avaient tous un amour de la planète. Chez moi, dans mon bureau de circonscription, nous avons un groupe qui travaille sur l'action en faveur du climat. Différents organismes soulèvent l'inquiétude de nos résidents sur la crise climatique. On fait aussi la promotion de l'utilisation de la bicyclette. Le jardin à Kimball Church utilise des principes écologiques de récolte et de jardinage. Sensational Save est un groupe qui veut préserver la nature du ravin de Smalls Creek. Si on peut répliquer le soin et les actions contre le climat de Beaches Est-York partout dans la province, on pourrait vraiment faire une différence pour s'attaquer à notre empreinte environnementale. À mes résidents écotastiques, je continuerai d'être une militante pour le climat ici à Queen's Park. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On va attendre une minute. Si la Chambre peut baisser le ton un peu, s'il vous plaît. Déclaration des députés, députés d'Essex. Merci, Monsieur le Président. Le mois de mai, je reconnais la situation communautaire ici en Ontario. Cette année, c'est l'inclusion est importante qui est le thème. L'organisme Community Living a des associations partout dans la province qui appuie 80 000 personnes qui ont des troubles de développement, ainsi que leur famille. Dans ma circonscription d'Essex, j'aimerais accueillir Community Living Essex County qui est ici avec nous. Merci pour tout le travail que vous faites. Ces organismes offrent beaucoup d'aide dans la planification, la recherche d'emploi, en encourageant une collectivité inclusive, en encourageant les gens qui ont un trouble du développement. Il est important de reconnaître le bon travail du personnel dans ce secteur, parce que sans ce personnel, rien ne serait possible. Cette année, Community Living Toronto célèbre son 75e anniversaire. Je suis heureux de partager que cet organisme aimerait inviter tous les députés à leur réception à 17 heures dans la salle à manger, et j'ai bien hâte de voir tout un chacun à cet événement. Merci beaucoup, Déclaration des députés, le député de Perth-Wallington. Merci, M. le Président. J'ai grand plaisir de prendre la parole et de reconnaître Marina McKenna, qui a beaucoup parlé de Stratford. Beaucoup de gens connaissent Marina quand elle chante. Elle est une actrice et compositrice. Elle a gagné deux junos. J'aimerais prendre cette occasion pour féliciter Marina dans une nouvelle réussite. Marine, Marina, récemment, était dans le palais de la renommée des écrivains de chansons. Et pendant la Journée internationale des femmes, ça va ajouter Lorraine à une liste de Canadiennes qui ont reçu beaucoup d'honneurs. Il y aura Lance Morissette, Brian, autres et beaucoup de gens à Calgary dans le palais de la renommée. Il y aura Lorraine McKenna qui vit dans la ville de Stratford et elle a contribué à notre communauté par son travail bénévole et beaucoup de spectacles d'œuvres de bienfaisance. Elle a été au Cénotap de Stratford. Elle a travaillé pour maintenir nos mémoires des anciens combattants bien en vie dans l'esprit de tous les Canadiens. Félicitations, Lorraine, et pour tout le travail et le succès que vous avez eu depuis quatre décennies. Merci, Monsieur le Président. C'est le temps de la déclaration des députés et des députés de Mark Millenauville. Je pense que ça rappelle le règlement. Merci, Monsieur le Président. Si vous cherchez, vous trouvez qu'il y a le consentement anonyme à ce que les députés puissent porter un ruban mauve pour reconnaître du 10 mai le jour de sensibilisation au lupus. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Tout le monde est d'accord. Le député de Gaulle fait un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Je demande le consentement anonyme d'achat pour que, nonobstant le règlement 108A, que cinq minutes soient données pour la deuxième lecture du projet de loi du député MSA. Monsieur Schrein demande le consentement anonyme nonobstant 100A, 4 et 5 minutes soient attribuées aux indépendants en tant que groupe pour commenter le projet de loi du député MSA. Il y a-t-il le consentement anonyme ? J'ai entendu en « non », c'est rejeté. Sous-titrage Société Radio-Canada